Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des trois finalistes du prestigieux Ballon d'Or africain 2024, une compétition serrée qui met en lumière trois joueurs d'exception. Ademola Lukman, Victor Boniface et Brahim Diaz. L'absence de Seru Girassi, qui a ébloui l'Europe avec ses 28 buts en 28 matchs la saison dernière à Stuttgart et son transfert éclatant au Borussia Dortmund a surpris beaucoup de fans. Ses performances étaient dignes d'une place parmi les finalistes. Mais concentrons-nous sur ceux qui sont en lice. Ademola Lukman, de la Talenta, a marqué l'histoire en réalisant un triplé lors de la finale de l'Europa League, offrant ainsi le titre à son club contre Bayer Leverkusen. Il continue de briller en Serie A avec des statistiques impressionnantes et a été un acteur clé de la sélection nigériane qui a atteint la finale de la Cannes 2024. De son côté, Victor Boniface, également nigérien, a mené Bayer Leverkusen à des hauteurs impressionnantes. Il a contribué à la victoire en Bundesliga et en DFB Pokal. Ses 21 buts et 10 passes décisives la saison dernière, ainsi que son excellent début de saison en Bundesliga, font de lui un candidat sérieux pour le titre. Enfin, Brahim Diaz, le magicien marocain du Real Madrid, a connu une saison exceptionnelle. Bien qu'il ne soit pas titulaire régulier sous Carlo Ancelotti, il s'est révélé décisif à maintes reprises, remportant la Liga, la Ligue des Champions et la Supercoupe d'Espagne. Le choix du meilleur joueur de la CAF 2024 sera difficile. Chaque finaliste a marqué la saison à sa manière, que ce soit Luqman avec son triplé en finale d'Europa League, Boniface avec ses exploits en Bundesliga et Coupe d'Allemagne, ou Brahim Diaz avec ses performances décisives au Real Madrid. Le suspense reste entier et chacun aura son avis sur qui mérite de succéder à Victor Ossimène. Qui, selon vous, remportera ce prestigieux trophée? Rendez-vous le 16 décembre à Marrakech pour découvrir le vainqueur.